salut les amis bienvenue sur tesla my alors je cherchais une nouvelle idée des différentes au niveau de mes présentations vidéo et je voulais vous faire des petits formats courts parce que j'ai peu de temps à consacrer sur des gros montages donc je voulais voir un peu ce que je pouvais proposer comme format intéressant et j'ai trouvé une petite idée assez sympa je vais appeler ça l'oeil dans le rétro et on va parler de ce que parce que j'ai pu voir de pertinents cette semaine ou la semaine passée sur la chaîne sur les chaînes et sur les réseaux sociaux concernant tesla et d'autres l'autre thème d'ailleurs on va pas se limiter à tesla on va essayer de brasser un peu tout ce qui peut se passer sur sur les réseaux sociaux donc on se retrouve tout de donc voilà tout nouveau tout premier tout premier oeil dans le rétro donc dans l'oeil dans le rétro pour aujourd'hui je vais le baser sur une chose que j'ai vu cette semaine qui est passé sur les réseaux sociaux j'ai pas eu le temps de contrôler un youtuber a découvert qu'on pouvait trouver une modèle y propulsion en gris quicksilver et qu'on pouvait la commander en israël alors comme dirait tesla 3 le step de tesla 3 je lis pas l'israélien non c'est vraiment non plus j'y arrive pas donc cette nuit comme j'ai très mal dormi ça m'arrive très souvent de mal dormir et ce qui me donne des idées eh ben j'ai regardé un peu sur sur le configurateur youtube le configurateur de chez tesla pour voir un petit peu qu'est ce que on pouvait trouver un modèle y dans les secteurs et donc je suis allé en israël bon bien sûr j'ai toujours pas l'hébreu j'ai pas appris entre temps donc j'ai cherché ailleurs et je suis tombé sur la turquie et en fait il s'avère qu'en turquie on peut commander un modèle y propulsion et en effet on le trouve avec le gris quicksilver alors qu'est ce que c'est que cette voiture d'où vient cette voiture parce que logiquement le gris quicksilver ne vient que de berlin alors à moins qu'ils aient installé une boîte à peinture avec des pinceaux et puis et puis tesla par ses voitures en gris qu'une silver mais c'est pas le cas de la maison donc ces voitures viennent de berlin alors propulsion berlin mais je croyais que berlin ne produisait que des longues ranges et des performances et en plus gris quicksilver donc bon c'est quand même assez surprenant alors je me suis un peu interloqué ça veut dire quoi ça veut dire qu'à berlin on va être capable de produire donc une modèle y propulsion donc ce qui dit propulsion berlin dit un qui dit berlin dit giga casting et pack structurel donc la question c'était ben mais alors je croyais que pack structurel ils en n'avaient pas à berlin parce que les cellules roadrunner n'étaient pas encore produites il y avait un retard de production et que c'était pour le moment en stand by donc quel type de batterie vont-ils mettre sur ces véhicules et j'ai repensé à didier de jouer au garage qui est allé avec le tocf faire une visite de berlin et j'ai regardé leurs vidéos et en effet les espions parce que j'avais appelé ça des espions ils ont découvert des caisses de chez cat l marqué structural pack donc c'est atl a fourni à berlin des structures à le pack pourquoi pas ils font des tests ils voyaient un peu comment ça fonctionne pour mettre avec donc je rappelle un berlin produit des giga casting donc un giga casting c'est une caisse avant à une partie avant de la carrosserie et pas de la carrosserie d'une partie châssis et une partie arrière qui est jointe par le pack batterie qui fait donc ce qui s'appelle un pack structurel ce qui fait un élément et après donc la carrosserie s'en bloquent là dedans et logiquement le pack structurel chez tesla c'est censé être avec les nouvelles batteries roadrunner les 16 80 donc la question c'était c'était de savoir qu'est ce qu'ils allaient qu'est ce que c'était cette voiture qu'on peut commander maintenant en turquie et en israël visiblement pour ceux qui s'utilisent les bruits donc ben didier a donc pendant cette visite à découvert ce ces caisses et puis il s'est promené aussi sur le parking le parking personnel de chez tesla de la giga berlin et sur ce parking personnel il a découvert une modèle y avec un numéro vin berlin berlinois noir et puis il s'est penché un peu sous la belle il a regardé sous sa jupe alors elle a regardé au niveau de la roue avant du passage de roue et tient bizarrement pas de cardan donc pas de cardan pas de transmission donc pas de moteur pas de moteur à l'avant de cette modèle y donc c'était une propulsion alors là la question se pose propulsion là sur le coup elle vient bien berlin elle a un code vin de berlin donc on a une propulsion sur le parking de la giga berlin avec un pack structurel parce que visiblement c'est un pack structurel du fait que ce sont des giga casting donc bacs structurel du ce qu'ils ont vu de chez catl et en plus de ça et ben on a une information supplémentaire c'est qu'on peut commander cette voiture là en turquie donc berlin ne produit pas que des longues range ni des performances et des performances ils produisent commencent à produire des modèles y propulsion ça c'est le scoop le scoop de cette semaine alors maintenant quiz du délai et de quand est-ce qu'on va pouvoir les avoir dans le reste de l'europe ça je ne sais pas les choses devraient se décanter assez rapidement si c'est arrivé en israël et en turquie c'est que ça va pas tarder à arriver je pense qu'il ya encore pas mal de stocks de versions chinoises qui sont encore disponibles donc je pense qu'ils vont commencer à alors ça va dépendre aussi de la giga berlin la giga shanghai la production de giga berlin a vraiment vraiment augmenté là sur le coup ils sont bien ils sont bien lancés donc c'est possible que ça commence à devenir comme ça a été pendant une période avec les lr avoir à moitié shanghai à moitié à moitié giga berlin mais le terme de cette histoire c'est que ça viendra essentiellement de berlin parce que ben en termes de coûts c'est beaucoup plus intéressant pour tesla de ne pas avoir les taxes d'importation et puis et puis et puis les transports ils vont encore faire faire des gains donc on peut avoir plein de choses qui devraient arriver d'ici la fin de l'année avec une modèle y propulsion de berlin moins cher parce que parce qu'il ya ses frais en moins et puis on peut avoir aussi avoir donc cette nouvelle couleur le gris quicksilver alors moi vous savez j'ai une modèle y propulsion de shanghai de de décembre 2000 fin décembre 2022 donc modèle 2023 avec un gris quicksilver donc il ya une vidéo qui va arriver là dessus qui est pas le même que celui de tesla mais voilà j'ai un gris quicksilver aussi mais donc on pourra pouvoir commander c'est cette modèle y cette modèle y propulsion voilà donc c'était un peu ce ce retour cet oeil dans le rétro que je voulais faire aujourd'hui j'espère que que vous allez commenter et me donner un peu votre avis sur ce cet oeil dans le rétro donc je rappelle ce qu'il fallait démontrer aujourd'hui c'était que tesla produit des modèles y propulsion à berlin et qui est déjà en précommande en turquie et en israël la question maintenant qui va être à poser c'est quid du délai pour pouvoir la voir maintenant sur le reste de l'europe et prochaine certainement information ou question qu'on va se poser dans le prochain oeil dans le rétro ça va être mais c'est quoi cette modèle y qui est produit aux états unis en parc batterie structurel en quatre roues motrices est ce que berlin n'est pas capable de faire la même chose allez sur cette question je vous souhaite un joyeux pack ou des joyeuses par que les cloches vont passer donc je vais essayer de me dépêcher avant que ça sonne et puis je vous dis à tous à très très bientôt allez ciao et